et bien bonjour à tous et à tous et bien là on se trouve aujourd'hui pour la review des w dark épisode 14 je vous rappelle que tous les w dark sont gratuits sur youtube le lien est dans la description directement sur la chaîne youtube de l'élite wrestling vous savez que tous les mercredis je parle de l'élite avec dark et un review à chaud de dynamite et chaque chaque review des w dark maintenant je vous fais le point sur les ratings donc alors il y a deux semaines je n'ai pas fait de points ratings puisque il n'y avait pas eu de dynamite il n'y avait eu que un dark il n'y avait pas eu de dynamite et donc cette semaine il y a eu un dynamite mais il n'y a pas eu enfin il y a eu un nxt mais un nxt un peu particulier qui était les awards de fin d'années et je me suis dit on va pas on va pas faire le point ratings juste où l'élite wrestling a gagné de pas mal mais en même temps c'est normal puisqu'il n'y avait aucun combat inédit du côté d'nxt là où c'est intéressant c'est juste que dynamite a pris une hausse énorme c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils étaient proches du million et ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas aussi proches du million dynamite c'est ça qui va être intéressant voir combien ils vont perdre et voilà voir sur sur l'épisode de ce soir donc donc voilà pour pour le petit point ratings un peu un peu plus court là j'ai pas mis le graphique de de trafalgar sur twitter voilà parce que c'est c'est pas très équilibré forcément puisque nxt n'avait pas de voilà c'est un épisode un peu un peu particulier donc donc voilà oui donc c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de dark la semaine dernière puisque il y a deux semaines il n'y avait pas eu de dynamite et du coup comme les aw dark sont enregistrés en même temps que que dynamite c'est un peu compliqué un dark un peu particulier puisqu'on était sur un épisode de 30 minutes trois matchs ont été tapés lors de dynamite la semaine dernière on a eu deux de ses combats et pas le troisième quel était ce troisième combat c'était le austin club austin non le gun club le gun club pourquoi austin oui austin gun et billy gun donc le fils de billy et billy lui même qui affronté sean spears et un partenaire point jobber que je comprends pas ce qu'ils foutent avec sean spears c'est incompréhensible le gun club a gagné mais on n'a pas eu la diffusion de ce combat lors de lors de ce dark ce dark a d'ailleurs duré que 30 minutes alors que d'habitude on est sur une heure enfin très particulier deux possibilités soit ils ont vu que les gens se plaignaient énormément du booking de sean spears et ils n'ont pas diffusé le combat peut-être soit austin gun donc le fils de billy est en est sous contrat avec ring of honor et du coup ring of honor n'a pas accepté de diffuser le combat et je pense que c'est ça voilà je pense qu'il est voilà il est en exclusivité du côté de ring of honor en exclusivité télé et c'est peut-être ça qui a bloqué peut-être des réponses voilà mais 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 ouais ça c'est assez assez intrigant donc voilà un dark a duré aussi 30 minutes ça c'est un peu un peu particulier d'ailleurs ils ont fait une intro pour dark qui est plutôt cool même si la musique est vraiment vraiment basique donc voilà un dark avec seulement deux épisodes un peu particulier bref avec deux épisodes question avec deux matchs bien sûr bref commençons et nous commençons avec awesome kong accompagné de brandy roads et de mel donc le nightmare collective alors oui ils ont renommé mélanie cruz mail ok affronté skyler moore que je ne connaissais pas du tout qui faisait ses débuts du côté de weight wrestling et j'ai bien aimé je pense qu'il y a un truc à faire il ya je pense qu'elle a des bonnes qualités athlétiques on en a vu très peu parce que ça va être un squash mais je pense qu'il ya un truc avec skyler moore que je ne connaissais pas j'aime beaucoup son nom j'aime beaucoup sa gueule j'aime beaucoup son son le peu de j'ai vu le peu de ce que j'ai vu d'elle il ya moyen de faire peut-être une association avec cd gibbs voilà même physique et du peu que j'ai vu de skyler moore sur ce combat il ya un style de catch assez similaire donc il ya un truc à faire bon même si cd gibbs bon c'est pas trop allé mais ça commence à me casser les couilles bref une victoire d'awesome kong qui va squash skyler moore rs not rated voilà c'était un squash ça fait plaisir de voir ensemble bon bah on est au main event avec the hybrid to équipe shabin qui faisait pour la troisième fois équipe j'adore ce trio affronté et si ou les champions par équipe alors quand je vois ces deux trios j'adore le trio équipe shabin hybrid 2 je l'aime énormément et si ou qui sont excellents également ben j'insiste mais les titres trio doivent arriver du côté de l'élite wrestling cette année ils doivent vraiment mettre en place un titre mineur et un titre trio c'est pour moi les deux priorités de l'élite wrestling quand je vois ces deux trios j'ai pas recommencer mais bon allez on va quand même quand même leur dire mais 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 ils ont une division par équipe la meilleure du monde ils ont la meilleure division par équipe du monde et du coup tu peux faire facilement des trios donc là tu as si tu as hybrid to équipe shabin tu as bien sûr bien sûr les élites tu as les strong arts qui sont là parfois tu as merde tu as tu as le inner circle qui peut faire un trio il ya eu le trio pack lucha brothers lors du dernier dynamite que j'ai beaucoup aimé tu peux faire les young bucks aussi donc kind man page et les young bucks même si là ça risque d'être compliqué je sais pas mais il ya beaucoup beaucoup de choses à faire avec des des trios best friends et orange cassidy les jurassic express que j'ai oublié enfin bref il ya vraiment des titres trio à ramener du côté de l'élite wrestling et quand je vois tous ces trios je me dis que je veux des titres trios en plus c'est vrai que à chaque fois les titres six men tags c'est toujours nul hormis chez dragon gate chez new jab c'est nul sharing of honor c'est nul j'aimerais bien des bons titres trio et ça permettrait aussi d'un peu tourner de de mettre en avant d'autres équipes d'une autre manière bref je me suis déjà assez exprimé sur ces titres trio que je veux voir du côté de l'élite wrestling au niveau de ce combat c'était vraiment cool un peu un peu sloppy parfois parce qu'on va avoir une grosse domination de des hills mais j'ai bien aimé le taf de daniel sans baby face et le hot tag de kazarian je crois qu'on a pas vu scorpio sky il dormait il dormait scorpio sky non c'était c'était intéressant trois trois un quart allez trois un quart même c'était vraiment cool une victoire des six ou j'aurais bien aimé voir qu'ils aient bien abri à hybrid tout gagné parce que c'est vrai que ça fait trois fois qu'ils font équipe en trio et trois et trois fois qu'ils perdent j'aimerais bien les voir gagner un match peut-être peut-être qu'ils vont qui vont tape un dark enfin oui ils vont tape un dark pour la semaine prochaine mais peut-être qu'ils vont tape une victoire de hybrid tout équipe chébienne contre un autre trio ça me ferait bien plaisir trois un quart pour ce main event qui était plutôt sympa même si c'est vrai que ça aurait pu être vraiment mieux même si on sent que pour les tactics match de dark ils se sortent pas trop les doigts ils se sortent plus les doigts pour les 1 contre 1 par contre là dessus il n'y a rien à dire voilà pour la review de ce iw dark une review très courte forcément j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve ce soir pour la review de dynamite que je ferai à chaud contrairement à la semaine dernière jusqu'à la semaine dernière ben c'était les vacances j'ai un peu la flemme donc voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je dis à la prochaine bye tout le monde